Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y! Qui est-tu ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y! Bon, on nous présente la mère et l'enfant, l'adulte et l'enfant. On dirait qu'il se fait reprendre. On dirait un petit garçon, mais ça n'a pas d'importance. OK! Regardez les petites mains derrière son dos. Ici, maman lui parle. Si c'est maman, c'est peut-être une éducatrice. Allons-y! On veut nous dire quoi? L'impression de s'adresser à un petit garçon. Ou bien, on nous parle de la relation mère-enfant. Mère-fils. Je dis fils, là, mais... Vous pouvez adapter selon votre réalité. Faillir. Faillir à quoi? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire ici? Je vais piger une autre carte. On dirait la mère et l'enfant. Ici, la destinée à l'envers. Hum... Il y a une peur du changement. Une peur d'ouvrir une nouvelle porte. Une peur de saisir une nouvelle occasion. Une peur d'oser. J'ai failli me faire prendre. Il y a une résistance ici, au changement. Une peur du changement. Une peur d'ouvrir une nouvelle porte. Allons-y avec une autre carte. Où j'ai peur de me faire prendre. On dirait que l'enfant se fait avertir. Comme si on lui disait, il ne faut pas que t'ailles par là. Ouvre pas cette porte-là. On dirait qu'on lui dit ça. N'ouvre pas cette porte-là. Va-t'en pas par là. J'ai failli me faire prendre. Donc là, ici, maman ou l'éducatrice. J'ai l'impression qu'elle reprend son enfant. Allons-y. À vous de voir, là, ici. Parce qu'on pourrait aussi très bien me parler d'un adulte. Mais qu'il y a des comportements immatures. Une décision à prendre concernant un lien. Une relation. On dirait que je ressens la peur. La peur de quelque chose, ici. Et hésitation. On n'arrive pas à se décider. Ici, action. Passage à l'action. On a fait les prises de conscience, ici. Nécessaires. On présente une personne qui est prête à créer sa réalité. C'est le début d'un nouveau cycle. Action. Une personne qui a beaucoup de talent. Très habile. Très compétente. Elle a tout, tout ce qu'il lui faut pour réaliser son projet. Ça dépend de ce qu'elle veut réaliser. Elle peut aussi vouloir réaliser, concrétiser une relation. Donc, il y a un choix, ici, à faire concernant un lien. On dirait que je ne peux pas quitter maman. Je ne peux pas quitter. Attendez un peu. J'ai peur de quitter maman. Est-ce possible? Le lien maternel. Une peur, ici. D'opérer un changement concernant le lien. Peut-être qu'on ne quittera pas maman, mais on nous parle d'un changement. J'ai peur d'opérer un changement. J'ai peur de quitter. J'ai peur d'oser. J'ai peur d'ouvrir une nouvelle porte. J'ai peur de cette relation. J'ai un choix à faire, ici. On dirait que ça me demande, ça demande à la personne qui est ici, de changer, transformer la relation avec l'énergie de la mère. Ici, on nous parle d'une relation. Probablement, quand je regarde la carte, je l'aperçois, je vois la relation d'âme, âme à âme. Je la trouve tellement belle, cette carte-là. Ensemble, complémentarité. J'ai l'impression qu'on est prêt. Cette personne qui est ici, peut-être l'enfant, ici, que je vois. Celui qui n'était pas prêt, bien là, je le ressens prêt à être en relation. Avant, il ne l'était pas. Il avait peur. Peut-être de s'engager. Attendez un peu, je vais clarifier. Cette carte. Se rencontrer, discuter. Donc ici, je rencontre une personne qui veut en rencontrer une autre. Probablement qu'il y a des sentiments ici. Je veux te parler. Je veux discuter avec toi. Il y a un lien entre nous. Il y a un lien. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui est en train de transformer la relation avec l'énergie de la mère. Je pense qu'on me présente. J'ai l'impression de rencontrer un masculin qui est prêt à rencontrer, à s'engager ou établir un lien avec une personne avec laquelle il éprouve des sentiments. Une proximité. Je vais déposer une carte ici, une carte rose. Allons-y. Donc oui, ici, on a un choix à faire. Est-ce que je demeure en relation avec... Est-ce que je suis prêt à quitter maman? C'est ça qui me traverse l'esprit. La relation à la mère a transformé la relation que j'ai avec la mère. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Et on nous dit que tu es prêt. Action, go! Allons-y. Donc là, on nous parle de quoi? De guérir. Guérir. Une guérison en lien avec la famille. Et ici, on te dit quoi? ta vie amoureuse dépend dépend de quoi? D'un pardon. D'un pardon. Un pardon accordé. Ça me fait penser à la banque Desjardins, la caisse Desjardins. Accordé. Accordé aux parents. Un pardon. Les parents nous ont transmis, nous ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont fait de leur mieux. Ici, aujourd'hui, j'accueille et je suis prêt ici à créer une nouvelle relation. J'accueille ce que j'ai reçu, les enseignements, l'éducation. je les en remercie et je vais créer. Je vais créer avec ce bagage. Je vais faire du ménage dans mon bagage. Bien, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est prête à créer une relation. Oui. Elle a les outils, elle est prête. Elle est guérie d'un passé. C'est en lien avec la famille, les parents. Donc ici, j'accueille ce que j'ai reçu comme bagage et je suis prête maintenant, je suis prêt à te rencontrer. Oui, action, éveil, action. Allons-y. Encore la carte qui me dit de pardonner et apprendre. Me libérer d'un passé et go, je vais de l'avant. Je crée, je me crée une nouvelle réalité. Je me libère d'un passé. C'est une personne ici qui se libère d'un passé et qui va établir une relation, un lien de confiance, qui veut établir un lien de confiance avec une autre personne. La relation. Donc là, c'est ce que je rencontre. Je veux te rencontrer, je veux m'engager envers moi-même, je veux créer la relation avec toi, je veux créer le lien de confiance. Je suis prêt, je suis prête. Action. Je me suis libérée d'un passé. C'est ce que je rencontre. Un nouveau cycle. Oui. Donc je crée, je suis prêt à créer ma vie, ma relation. Cette relation avec toi, j'ai le goût de m'impliquer, de m'engager. Pouvons-nous nous rencontrer? Tu me plais. je suis prête. Donc là, cette personne n'arrivera pas dans cette relation avec un bagage non réglé. Elle a fait un ménage. Oui. Et elle est prête. Elle a fait un ménage dans son passé. Allons-y avec une autre carte pour ce jeu. L'amour. Les cartes sont inspirantes aujourd'hui. Allons-y. très inspirantes. Mais elles le sont tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour. De choix en amour. Amour. La relation. On nous fait réfléchir là-dessus. Allons-y. Amour. On nous dit quoi aujourd'hui? Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà. C'est le message pour aujourd'hui. La rose, l'amour, la confiance, la sincérité et je rencontre une personne ici qui est prête à passer à l'action. Prête pour cette rencontre. Alors voilà. Cette rencontre prête à créer cette relation d'amour. Alors voilà, je prends une pause ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada